Revenons sur ce terrible drame qui est survenu à l'Assomption cette semaine. Ce garçon d'à peine un an et demi qui est décédé après qu'on l'ait retrouvé gravement blessé à son service de garde. Kevin, un éducateur vient d'être arrêté. Oui, on parle d'un homme âgé de 34 ans. Il a été arrêté cet après-midi par la Sûreté du Québec. La mort de ce bambin en début de semaine avait ébranlé tout le Québec. Je suis présentement à l'Assomption et derrière moi, c'est cette résidence où les services d'urgence ont été arrêtés. Appelé mardi pour un enfant d'un an et demi avec des blessures. On parle de blessures importantes, évidentes, qui ont nécessité son transport à l'hôpital, notamment à la tête. Il a succombé à ses blessures quelques heures plus tard au centre hospitalier. Bon, le suspect est présentement en interrogatoire avec les enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec. Pour le moment, on peut vous dire, Julie, que c'est un employé de la garderie. Il devrait comparaître en principe demain matin par visioconférence avec le palais de justice de Montréal vers 11 heures. Les autorités sont toujours en train d'examiner la preuve et il pourrait être accusé d'homicide. Et ici, Julie, ce n'est pas la résidence du suspect. Il habite plutôt à Notre-Dame-de-Lourdes. C'est à plus ou moins 25 km au nord d'ici. Et cette résidence de l'Assomption sert aussi de garderie en milieu familial. C'est fermé depuis et le permis de la garderie a été suspendu sur le champ. Il est important de préciser qu'il n'y a pas eu d'autres arrestations dans ce dossier. Donc, je vous rappelle, un homme de 34 ans a été arrêté aujourd'hui par la Sûreté du Québec et devrait comparaître en principe demain au palais de justice de Montréal par visioconférence. Merci, Kevin.